Laurent Gallois, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2013 rédacteur en chef de Archives de Philosophie qui fête en 2023 les 100 ans de l'apparution de son premier numéro. Accepteriez-vous de nous raconter ce qui a motivé la naissance de cette revue et en quoi aujourd'hui elle reste héritière de ses intuitions ? Alors il y a plusieurs facteurs qui ont pu jouer pour cette naissance. Quelques années après la fin de la première guerre mondiale, le contexte n'était pas complètement encore apaisé entre les politiques qui avaient une approche assez durement laïque de la formation de la jeunesse, avec la suppression des congrégations religieuses qui étaient chargées d'enseignement. Donc ce contexte-là a redémarré, mais dans le même temps il y avait des universitaires qui considéraient qu'on pouvait tout à fait travailler avec des religieux, des questions intellectuelles. Donc il y a ce contexte-là qui était favorable à ce que du côté de la compagnie de Jésus, un certain nombre de pères, dont le père Souillé, des fondateurs, souhaitent fonder une revue qui permettait d'aborder les questions du temps, alors ça c'est le deuxième aspect, les questions du temps, à savoir du point de vue de la recherche, tout ce qui était susceptible d'être en dialogue avec la... Qu'est-ce que vous voulez dire par question du temps ? Les questions du temps, de la question de l'émergence de la psychanalyse par exemple, puisque nous, je dirais dans les premiers numéros vers les années 30, il y a un article consacré à Freud qui était encore en vie au passage. Le retour par exemple à la philosophie antique, comment la philosophie antique pouvait aussi avoir des apports permettant d'éclairer ce qui se passait au moment où cette revue naissait. Donc avec l'intuition, c'est le troisième aspect que la philosophie était en mesure de dialoguer, que sa raison d'être était celle du dialogue. Dialoguer avec quoi ? Dialoguer avec les problèmes posés par, je dirais, l'époque, et en particulier dialoguer avec des intellectuels qui appartenaient à d'autres aires linguistiques, notamment l'ère linguistique allemande, l'ennemi depuis plusieurs décennies, l'inglustique anglaise, anglo-écossaise, britannique, l'allié mais en même temps le rival, et qu'il était possible de permettre à la philosophie de garder une dimension universelle, ce qu'elle a toujours porté, à partir du dialogue. Et ça, aujourd'hui, c'est une chose qui se met en œuvre comment dans la revue ? Ça va être garder, par exemple, le souci d'une certaine forme d'interdisciplinarité. Le dialogue du côté de l'esthétique, par exemple, on a fait un numéro l'année dernière sur la philosophie de la photographie, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais fait une philosophie de la photographie il y a 30 ans. Et la photographie, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est à la fois un arrêt sur image, mais cet arrêt sur image fixe une scène qui, quand on la voit plus tard, se met à parler autrement que quand on a prise sur le fait. Alors je voudrais revenir un petit peu à ce que vous racontiez sur les débuts de la revue. En fait, la revue avait repris le même titre qu'une personne qui a fait là. Voilà, quasiment le même titre. Et aujourd'hui, la revue se place justement parmi des grandes revues scientifiques de recherche, anglophones, germanophones, mais elle, elle est francophone. Est-ce que la philosophie en français apporte quelque chose de spécifique ? Il y a sans doute une manière, je dirais, française de se rapporter à la philosophie. Si vous ouvrez une revue de philosophie anglaise ou américaine, tout doit être dit du point de vue de la thèse qu'on va défendre dans les premières lignes. Normalement, un article de philosophie en rédigant français, il y a quelque chose qui est annoncé et le lecteur chemine. Donc ça, c'est une manière propre. Et puis, chaque langue a son génie. Ça va avec cette manière d'accompagner le lecteur dans la découverte d'un sujet, cette langue d'accueil ? Je crois. Je crois, c'est-à-dire que cette langue, enfin, j'ai une dimension d'accueil que représente le français, permet au fond à des lecteurs francophones de s'ouvrir à d'autres domaines. Et pourtant, ce ne sera pas forcément une lecture facile. Ce ne sera pas forcément une lecture facile. Mais que voulez-vous, aujourd'hui, on clique sur ce machin et on a des réponses toutes faites. Alors, évidemment, l'économie, l'effort de pensée, c'est très commode. Je veux dire, si on admet que l'intelligence n'est pas quelque chose qui se mène à la cravache, mais qui a son rythme propre, et que l'intelligence, ce n'est pas seulement faire des liens, mais c'est aussi regarder, contempler, accueillir, être en réceptivité, alors on accepte qu'il faille du temps. Et il faut accepter aussi de ne pas tout comprendre. Il y a la médiation d'un texte, il y a la présence d'un texte. Les gens sont capables de faire des promenades en montagne. Je dirais, analogiquement, c'est le même effort. Ça monte. Bon, on s'épuise. Eh bien, je dirais, lire un texte, c'est un, accepter de croire que ça vaut la peine. Deuxièmement, ça demandera du temps. Est-ce que je peux essayer de résumer ce que vous me dites ? C'est-à-dire que, si je comprends bien, en fait, le lecteur non spécialiste, quand il va découvrir un archive de philosophie, il est normal qu'il se dise, ce passage-là, je n'y comprends rien. Et c'est bon qu'il se dit, ah ben là, il y a quelque chose que j'ai compris. Là, ça, c'est vrai. Là, ça me parle de quelque chose que je vis, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça. C'est permettre à des lecteurs de faire l'expérience que des lieux de leur intériorité et de leur vie sont touchés. Ils ne savent pas comment, ils ne sauraient même pas l'expliquer, et ce n'est pas très grave, sont touchés. Et il suffit d'être touchés à tel ou tel endroit pour vivre quelque chose. Pour faire son propre part. Exactement. Si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait un souhait pour la revue. tout en maintenant, le niveau d'exigence qu'il y a pour des publications, qui sont des publications de chercheurs, tout en maintenant, ce niveau d'exigence, ce serait de donner l'occasion à des lecteurs de se rendre compte que la philosophie est accessible. En jouant du goût, de la curiosité et surtout de l'écoute de la finité profonde, trouver des sujets, des auteurs, des courants qui viennent nourrir l'intériorité et donc habiter l'intériorité. Voilà. Sous-titrage MFP.